Bonjour et bienvenue dans l'Entre du Cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play RimWorld. Dans le dernier épisode, on a continué un petit peu à aménager notre base, en particulier on a construit une table des chaises et une table d'échecs pour que nos colons puissent se détendre et discuter un peu et un meilleur moral. Espérons-le, ça les rendra plus productifs pendant la journée. Oh, oui, je viens de me rappeler. Petit détail, on va se faire assiéger par une bande de pirates. Assiéger, oui, ils vont essayer d'installer des mortiers et nous bombarder. On ne va pas les laisser faire. On va sortir tout le monde, vérifiant que tout le monde est bien armé. Fusil sniper, fusil, fusil, couteau. Van, tu es combattant, combattant mêlé, c'est ça. Ok. A émite, Van, du coup tu vacas tes occupations. Fais autre chose. Les quatre autres, vous allez vous mettre en position, on va essayer de sniper ces pirates. Il faut juste voir où est-ce qu'ils vont essayer de s'installer, se mettre à bonne distance et les canarder pendant qu'ils s'installent. Ils vont descendre. On peut essayer de passer par là. A noter qu'on peut se servir de tous les débris comme couverture. Tous les chunks. Tous les rochers. Ce qui nous sera assez pratique. Allez. Luigi, Nazida, Marina et Aguil. Ok, ils s'installent là, ça ne va pas être très pratique. On va peut-être plutôt s'installer par ici alors. Ce sera peut-être mieux pour leur tirer dessus. Là, on va trop s'approcher d'eux. Et on n'a pas de bon couvert ici. Ouais, on va passer par en haut. Ok. Ils ont reçu plein de stuff. Si on arrive à les éliminer rapidement, on pourrait récupérer. Luigi en position, Marina aussi. Nadiza là. Et Aguil là. Et on devrait être pas mal. Bien, 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 bien. Ils ne sont pas à couvert pour l'instant. On est bien là. Allez. Allez, cowboys. Et de 1. Buterite. Toucher. Merci le sanglier. Ok, on en a eu deux. Les autres vont essayer de passer à l'assaut. Soit on se barre, soit on les stoppe là. Je pense qu'on peut les stopper là, sans trop de soucis. On a dit là, tu dégages. La grenade est laissée. Ouh ! Ah, bande de noobs. Vous tirez dessus. Allez, butez-en un autre. Laissez pas s'enfuir. Abattez-le. Abattez-le. Bien. Le dernier, vous pouvez l'avoir. Ah, je crois que non. Je crois qu'on ne l'aura pas, lui. Oh, j'ai rien dit. Bien joué. Très joli tir, tout ça. Très joli tir. Je suis fier de vous. Nadisda, tu vas nous capturer Vass. Et vous, vous allez foutre ces gens à poil et récupérer tout leur stuff. Bien. Ils n'auront même pas eu le temps de s'installer. Excellente nouvelle. Allez, fouille à poil. Qu'on récupère tout ça. Bien. Tout s'est déroulé comme sur des rouettes. On n'aura plus qu'à aller enterrer leur cadavre. Est-ce qu'on a assez de... Non, on ne va pas avoir assez de tombes. Ça va commencer à nous prendre de la place, tout ça. Il va falloir qu'on trouve une solution à plus grand terme. Comme brûler les cadavres. Mais pour ça, il va falloir qu'on commence à faire des recherches. Ça devient... Ça devient... On ne va pas dire urgent, mais ça commence à monter dans notre ordre d'importance. Vannes va faire quelques repas encore. On va utiliser le reste de nos stocks. On a 60 repas, ça devrait suffire. Ils vont mettre très longtemps à pourrir. Ils vont mettre 10 jours. Donc, ils ne devraient pas pourrir, tout ça. Ça devrait aller. C'est un petit peu juste. On va passer la température à 3 degrés. Ça devrait être mieux. Ça va. Ça va, ça va. Vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu es recrutable. Ce serait difficile, mais tu es recrutable. Tu as une difficulté de 93. Tu aimes la chaleur, ça tombe bien. Tu es spécialiste de la mêlée, ce qui n'est pas génial. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Il te manque un orteil et un doigt. Tu peux toujours transporter du stuff. Tu es doué en construction, en mining. Tu serais utile. Tu serais utile. Allez, on va essayer de te soigner. On va essayer de te soigner. Jémifère. Qui est notre médecin ? Van. Van, van, van. Tu fais à manger d'abord ? Allez, tu vas t'occuper de lui. Bien. Un animal. Un cobra nous attaque. Ok, attention à ça. Il n'est pas très loin, un cobra. Il nous faut quelqu'un pour démarrer les tourelles. Hop. Van, occupe-toi des tourelles. Non, 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 non. Des tourelles. C'est bon, on a eu. Bien. On peut donc redésactiver cette tourelle. Et achever ce cobra. Mr. Ouidji joue aux échecs. Est-ce qu'il devrait remonter efficacement sa joie ? Bien, 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 bien. C'est beaucoup plus efficace comme ça. On va s'améliorer. Van, je veux bien que tu t'occupes de lui. Non, tu ne l'as pas déjà fait. Ah si, tu l'as déjà fait. Pardon. Excuse-moi, autant pour moi. Mr. Ouidji qui prend sa revanche sur un cobra. Va, ça développe. Développer une infection. Oui, ça c'est vraiment le problème de la jungle. La moindre coupure, la moindre blessure s'infecte très très vite. C'est pour ça qu'on va, en effet, avoir besoin de plus d'herbes médicinales. Bon, heureusement, c'est en train de pousser. Je pense que ça ne vaut pas le coup d'en faire un deuxième champ tout de suite. Ça serait bien qu'on ait la visite d'autres marchands pour acheter des médocs. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? On va attendre d'avoir ramené tout ce stuff-là. Ça, je pense que c'est important de le faire assez vite. Une fois qu'on aura ramené tout ce stuff, on va essayer d'agrandir un petit peu notre... Un marchand d'esclaves. C'est tentant. C'est tentant. Va, c'est pas très utile. J'aime pas trop les spécialistes de melee. J'ai l'impression d'avoir du mal à les utiliser. C'est un constructeur, c'est un mineur. Ouais, c'est vrai qu'il me serait utile. Il n'y a pas non plus de vraie blessure. Non, on va les garder. On va les garder. C'est tentant de le vendre, mais non. On va les garder. Bon. Bon, bon, bon. Il y a 10 d'un. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas manger ? À une heure du matin ? Petit casse-croûte à une heure du matin. Ça va ? Tu te déranges pas trop ? Tu vas t'occuper de VAS au moins. C'est déjà ça. 2% de chance de recrutement ! On va essayer quand même. Bon, quoi d'autre ? Il va nous falloir un espace de stockage plus grand et des cellules individuelles. Mister Luigi, tu te balades à Nadizda. Tu continues à transporter du stuff. Alors, on va commencer à gérer un petit peu les vêtements de nos gens. Donc, on peut choisir un certain nombre d'outfits. d'uniformes, on va dire, de type de vêtements. L'idée, c'est qu'on va demander à nos colons d'utiliser que certains types de vêtements. En particulier, on va restreindre les types de vêtements et la qualité des vêtements. Le plus simple, c'est d'éditer l'outfit par défaut, l'anything, puisque sinon, ça veut dire qu'il faut modifier chaque nouvelle personne. Donc, premièrement, on va changer les hit points de ce que vous allez équiper. Vous n'allez équiper que des vêtements qui ont au moins 50% de hit points. Sinon, vous vous prenez un malus de morale. Ce n'est pas nécessaire. On va dire aussi que vous n'allez pas équiper les trucs trop pourris. Si c'est shoddy ou poor, vous ne les prenez pas. Par contre, vous prenez du normal et jusqu'à l'agent d'arri. On ne veut pas de vêtements tribaux. Vous êtes quand même au-dessus de ça. Vous allez prendre des vrais vêtements. On ne veut pas non plus que vous preniez des jaquettes ou des parkas. On veut bien t-shirt, button-down shirt, duster, pants. On ne veut pas de shield. Les shields, c'est bien pour les utilisateurs d'armes de corps à corps, mais pas pour les armes à distance. En chapeau, pas de tuc, c'est pour protéger contre le froid. Et pas de psychic foil helmet, c'est contre les émanations psychiques. On s'en fout totalement. Voilà. Donc, ce genre d'équipement, ça devrait vous aller. Parfait. Parfait, parfait. Donc, ça, c'est édité. Et qui est notre spécialiste de la melee ? Je ne m'en souviens jamais. C'est Van. Van est spécialiste de melee. Donc, petite différence. Van, tu vas avoir... On va créer un nouvel outfit. Pour les brawlers. Et cet outfit va être à peu près pareil. Donc, normal, legendary, 50%. On vire les tucs. On vire les psychic foil. Et on vire les armor vestes. Par contre, on laisse les personnel shield. Donc, c'est un petit peu différent. On vire ça, on vire ça. Non, on garde les dusters. On vire jacket par 4, triple wear. Voilà. Donc, la différence, c'est que toi, tu vas avoir un bouclier énergétique au lieu d'un gilet pare-balle. Ce qui va te rendre plus résistant contre les attaques à distance. Sur le court terme, on va dire. Le bouclier va absorber les premières attaques. Ce qui va te permettre d'arriver jusqu'au corps à corps et de faire ton office. Là où un gilet pare-balle est plus utile sur la durée. On va récupérer quelques armes. Espérons-le de bonnes armes. On va bien voir. On va commencer à manquer d'espace. Il va falloir agrandir notre espace de stockage. Vasse. 1% ! Ah ben, ça ne s'améliore pas. Ah, mais ce n'était pas la même personne qui a essayé cette fois-ci. Ce n'est pas grave. Ça augmentera nos compétences sociales. On ne va pas s'embêter avec ça. Bon. Bon, bon, bon. On a des repas. On a des ressources. On n'a pas de stock de repas. On va faire attention à notre stock de repas. Si jamais ça descend trop, on va recommencer à chasser. Il faut qu'on peut déjà chasser ces petits trucs qui sont juste à côté de chez nous. On en est où du ramassage ? On a quasiment tout ramassé. Dès qu'on a tout ramassé, on relance une série de constructions. On peut déjà planifier ça, en fait. Allez. Donc, on va miner cet acier. On va remplacer ces murs par des murs en bois. Essayer de s'installer un petit peu mieux. Hop. On a du bois ? Ça va, on a du bois encore. Des visiteurs. Peu importe. Peu importe. Hop. Vann a encore quelques repas à faire, c'est bien. On va maintenir notre stock. On a six chaises. C'est suffisant pour tous nos colonnes. Ouh, bah ça va. Il y a des visiteurs. Il y a sept visiteurs. Ils sont tranquilles. Ils se baladent. Huit. Même si on voulait en capturer, on ne pourrait pas. Ça serait un petit peu trop dangereux. Donc, on va les laisser tranquilles. C'est assez dangereux, d'ailleurs. Ce qui me fait dire qu'on va éviter de... Comment dire ? De les énerver, pour l'instant. Ils ont l'air assez puissants. Si jamais on avait huit hostiles qui étaient venus comme ça, je ne suis pas sûr que nos cinq tourets auraient suffi. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré comme arme ? Tout le monde a des fusils ou des fusils de snipers. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un fusil... Un fusil 75% normal. Toi, tu as un pour 94%. Et toi, un normal. Donc, toi, tu vas changer de fusil. Mieux. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Est-ce qu'on a toujours quelqu'un à porter de communication ? Absolument pas. Allez, continuons à travailler sur les chambres. On n'a toujours pas recruté Vass. Ça risque de prendre un certain temps. Mais bon, je suis sûr qu'on va y arriver un jour. Pourquoi on ne prend pas ce fusil... Ce gigaparballe ? Parce qu'il est en très mauvais état. D'accord. Marina, tu n'as pas de problème de... T'es en train de dormir dehors. Mais ça ne va pas, ça. Construis ce mur. Celui-là aussi. Non, c'est urgent. Je t'assure, c'est urgent. Sinon, tu dors dehors. Alors, c'est toi qui vois. Voilà. Là, normalement, tu ne devrais pas avoir le malus. Tu ne devrais plus l'avoir, du moins. Il faut qu'on évacue ces quelques petits rochers. Est-ce qu'on a toujours de la place dans notre stockage à l'extérieur ? Oui, on a encore un peu de place. C'est un peu juste, mais on a encore un peu de place. Est-ce qu'on peut couper quelques arbres ? Les arbres qui arrivent grandement à maturité. 2% de chance sur vase. C'est un peu mieux. On n'est pas prêts de le faire. Continuons à miner cet espace. On pourrait peut-être s'aménager du sol aussi. Voyons voir. Alors, on a deux choix pour le sol. Soit on peut recouvrir le sol de planche, par exemple. Soit on peut... Comment dire ? Polir le sol de pierre. Ce qui nous demanderait plus de travail, mais serait un petit peu plus joli. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça nous demanderait trop de travail. Pour pas forcément un gros gros bonus. Donc, on va mettre un plancher. On va mettre un plancher. Ouais. Oh, quoi que. Oui, en plancher, ça sera très bien. Allez, hop. Comment ça, Space Already Occupied ? Non, 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 je t'assure. Ici, c'est pas la peine. On va continuer à miner notre gisement d'acier. Trois colons qui ne font rien, c'est pas normal. Mister Luigi et Nadiza. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous chassez normalement, non ? Nadiza, non. Tu t'occupes des prisonniers et tu fais des vêtements. Mais, tu ne peux plus faire de vêtements puisqu'on n'a plus assez de cuir. C'est donc un problème. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de commencer à faire pousser plus de trucs. Mister Luigi, tu vas chasser. On va te repasser en chasse en premier. Et l'inverse pour Nadiza. Nadiza, tu vas faire pousser des trucs. Ça sera plus utile. Regardez ça. Sauf que ça, tu vas mettre ça en 3 et ça en 2. Non. Si, si tu dois faire des vêtements, tu les fais en priorité. Par contre, tu vas passer hauling, cleaning, comme ça. Voilà. Donc, tu fais ça en dernier, toujours. D'abord, tu fais des trucs urgents. Tu t'occupes des prisonniers. Puis, tu fais des vêtements. S'il n'y a pas de cuir, tu fais pousser des trucs. S'il n'y a rien à faire pousser, tu vas chasser. S'il n'y a vraiment rien à faire, tu vas aller cliner. C'est bien. Ça me va. J'accepte. Et Mister Luigi, tu chasses. Il n'y a pas de repas à faire. C'est déjà plein. Il n'y a pas plus de craft à faire. Ah, tu pourrais rechercher. Allez. On va faire ton nouveau boulot. Donc, objectif. Installer une table de recherche et faire pousser plus de trucs. Zone. Commencez par ça. Zone de pouce, on va refaire un... Bon, on peut décoller. 5 sur 5. Ouais. Allez. On va faire ça. Pourquoi ça ne marche pas ? On crée une nouvelle zone. Ah, mais là, en fait, cette zone. Pardon. Je n'avais pas vu que c'était en bleu. Alors, ici, on va faire pousser des patates. Très bien. Et ici, on va faire pousser... Plus de patates, en fait. C'est très bien, comme ça. Non, on va faire... Non, du coton. Du coton. Comme ça, on pourra faire pousser de vêtements. Très bien. On va gérer ça comme ça. Pour l'instant. Et une table de recherche, on a dit. Ça va être dans production. Research bench. On va en faire une en bois, plutôt. Où est-ce qu'on va la faire ? On n'a toujours pas terminé nos chambres. Il faudrait qu'on fasse plus de chambres. Mais, cette table de recherche, on va la faire. On a besoin d'un plus grand espace de stockage, donc on ne va clairement pas la faire. Je pense qu'on va la faire dans la cuisine, pour l'instant. Quoique ça peut être dehors, ça. Ouais, ouais, ouais. On va laisser ça dehors, pour l'instant. On la déplacera plus tard, quand on aura plus d'espace. Allez. Ça y est. Et du coup, on va planifier notre recherche. Alors. On peut faire plein de recherches pour débloquer plein de trucs de production. On va faire vraiment la base de la base. Le stone cutting, pour faire des blocs de pierre, et faire des murs en pierre, et plein d'autres trucs en pierre. C'est vraiment la base. Pour moi, c'est assez important. Ensuite, oh, bien, Marina va commencer à faire du plancher. Allez, voilà, ça c'est efficace, ça c'est beau. Hop 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 tu continues j'espère ouais 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 est ce que tu peux tout faire d'un coup j'aimerais beaucoup non tu vas te coucher bon ok tu finiras demain on va continuer à faire passer notre conduit d'électricité ce qui est plutôt correct mister tu dors dehors mr ouiji ça va pas marina désolé tu laisses pas mister ouiji dormir dehors tu finis ce mur on bouche ces trucs là est ce qu'on a de la place on a encore un peu de place on a encore un peu de place on va agrandir la zone quand même dumping stockpile on va en fait on va désétendre cette zone histoire de terminer notre notre zone de pousse voilà comme ça c'est carré je préfère les planchers sont presque finis on a presque fini de miner notre stock de d'acier aussi et les planchers sont finis c'est bien c'est beau c'est propre construisons de nouvelles chambres six sur cinq heures on va en faire une la six sur cinq une autre de ce côté ci six sur cinq ici il faut qu'on déconstruise puisque c'est un mur en bois il faut qu'on continue le couloir bien évidemment et il faut qu'on continue un mur un mur un mur un mur un mur voilà comme ça propre et on a dit espace de stockage mining on va faire un autre neuf sur neuf ici avec une entrée là on déconstruit ce truc c'est plutôt pas mal non mais marina qu'est ce que tu fais il vient d'enfermer à l'île dépêche toi d'ouvrir sinon elle va rester bloqué dans ça oui il va rester bloqué qu'est ce que c'est c'est un personnage féminin ou pas si mais oui je risque d'avoir tendance à dire elle pas de différence de toute façon notre colonie tout le monde est égal tant que vous avez deux bras et deux jambes j'entends on a dit ça tu fais le ménage c'est bien c'est bien ça c'est une bonne idée de faire le ménage on en a besoin ah et un autre ici la pièce n'est pas assez grande mais on a oublié de creuser une case ok 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 mining hop il nous faut des portes les portes bien sûr toujours besoin de portes toujours des portes plus de portes on en est où de notre réserve d'énergie il va nous falloir une salle des batteries un peu plus conséquente la recherche avance bien mister widget est pas si nul que ça en recherche en fait tu as un intérêt donc c'est suffisant pour qu'on voit tu devrais gagner plein de points d'expérience en de la recherche évidemment pile au moment où je vais regarder tu vas faire autre chose oui ça monte vite ça oui bien tu seras notre chercheur officiel niveau repas on en est où 35 repas de réserve on peut on pourrait chasser quelques trucs éviter de tomber on va rester à 50 repas quelque chose comme ça toujours garder 50 repas de réserve et stone cutting c'est fini bien on a terminé notre première recherche qu'elle sera la suivante on a plein de choses intéressantes là dedans je pense que la crémation peut être relativement urgente ça peut nous permettre d'éviter de d'avoir un problème d'espace au niveau de quoi que on peut continuer à enterrer les gens c'est pas un problème on va avoir plus utile on va plutôt faire géothermic power pour faire des générateurs géothermiques et avoir eu de meilleures sources d'énergie ça ça nous sera utile pour en faire un là par exemple là on en a pas mal autour je pense il va falloir que j'améliore notre notre façon de faire des de l'agriculture pour ça j'aurai besoin d'un peu plus d'espace à l'intérieur mais j'aime bien cette zone comme ça que faire que faire j'aimerais enfermer une zone plus grande d'espace voyons voir réfléchissons combat supérieur oh vous vous tombez à pique madesda appelé on a des transactions à faire des usines on peut vendre pistolet on peut vendre les grenades on vend on vend armor vest pourri ça tout ça on vend ce qui nous fait plus 377 un arc évidemment qu'on voit un arc le survival rifle on va le garder les armes de mêlée pourri on les vend et les obus on les vend aussi je suis pas fan des obus et avec tous ces sous on va pouvoir acheter quelques médocs on va acheter tout ce qu'on peut en médocs hop c'est trop c'est un peu trop ah il nous manque un 33 médocs hop voilà on a refait notre stock de médocs ça c'est une bonne nouvelle on peut agrandir notre zone de stockage et faire une autre orbital trade beacon pour s'assurer que tout ce qu'on stocke soit toujours vendable on continue à évacuer tous ces rochers alors réfléchissons à nos mots ouch dit petit court circuit défaut de notre de notre réseau électrique c'est pas c'est pas dramatique faut juste éteindre l'incendie allez au boulot voilà fin de la carte tout va bien on a juste perdu notre stock d'énergie bon ces chambres ça avance oui ça avance il nous faut une porte en plus j'ai oublié de faire la porte ici non du coup on a une place ça ça va passer en cellules de prisonnier et donc celle-là on va les déconstruire allez allez au boulot et nadiza t'es où hop tu bouges vas non non normalement tu peux bouger vas arrête le voilà va le déplacer vers sa nouvelle cellule toute neuve hop là on a un plus beau quartier résidentiel on va essayer de finir les lits rapidement histoire de conclure l'épisode sur quelque chose de productif marina tu dormiras plus tard fini les chambres non 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 je suis sérieux tu dormiras plus tard bon tu me soude timetable marina work au boulot cet aménagement est important tu mangeras plus tard je blague pas fini la porte je rigole pas fini cette porte et dépêche toi forte tête voilà bien c'est beaucoup mieux tu peux retourner à tes occupations ah ben on a bien progressé on a commencé à établir des champs on a agrandi qu'est ce qu'ils foutent à dormir dans notre cuisine cela on a continué donc on a fait plein de champs on a agrandi nos champs on a agrandi notre zone de stockage on peut maintenant accueillir un peu plus de prisonniers et un peu plus de d'habitants ça on va mettre ça en lit médical et on est bien on va même pouvoir déconstruire ses lits et enfin avoir une cuisine qui ne sert qu'à faire la cuisine et à manger et à se détendre mais déjà plus à dormir c'est du progrès bonnes petites progression tout ça c'est pas mal c'est pas mal et bien voilà j'espère que cet épisode de notre let's play RimWorld Alpha 10 vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas laissez moi un commentaire un like partagez la vidéo à votre entourage ça m'aide beaucoup beaucoup et si ça vous a plu moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et je vous dis à très bientôt